C'est un vertébré de taille inhabituelle. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Nous ne parlons pas de bureaucrates obèses ici. Les créatures de cette liste manquent littéralement de colonnes vertébrales et atteignent pourtant des proportions relativement massives. Avant d'atteindre le insectifuge, considérez ceci. Malgré leur gigantisme surprenant, aucun de ces organismes n'est nocif pour les humains, à moins d'être indument provoqué, bien sûr. Sachez simplement que vous ne vivez pas au paléozoïque. En raison des niveaux d'oxygène atmosphérique plus élevés, les insectes préhistoriques et autres arthropodes ont pu atteindre des tailles beaucoup plus grandes. Pensez à des millepattes et des libellules de 8 pieds de long avec une envergure de 2 pieds. Bien qu'aucun des animaux terrestres de cette liste n'approche ces dimensions, quelques immenses terreurs marines se cachent à l'intérieur. Votre peau est-elle encore en train de ramper ? 7. Vert bobite, unis afroditois Ce vert marin polichette segmenté peut atteindre des longueurs de 10 pieds. Il se hérisse de parapodes, des saillies de ces segments corporels qui fonctionnent comme des pattes, l'aidant à se faufiler à travers les sédiments dans lesquels enfouit la majeure partie de son corps en attendant sa proie. Lorsqu'il détecte une créature marine qui passe avec l'une de ses 5 palpes en forme d'antenne, il se lance de son terrier et la piège avec une paire de mandibules mal acérées. De manière incongrue, étant donné son visage hideux, l'espèce scintille d'un irisé pourpre. Alien en passant par Os of Gaga. 6. Coléoptère goliate, espèce goliathu 5 espèces de bois de coléoptère goliate à travers les forêts d'Afrique. Ce sont probablement les insectes les plus lourds du monde. Leurs larves blanches graisseuses peuvent atteindre près d'un quart de livre. Les adultes sont un peu plus légers, ils peuvent même voler. Faisant partie de la famille des scarabées, ils sont moins enclins à la science que certains de leurs parents, préférant se régaler de fruits et de sèvres plutôt que de matières fécales. Leurs ailes sont broyées et utilisées dans les rituels de fertilité et de chasse de la tribune d'embue. 5. Papillon de l'Atlas, Attacus atlas Arrêtez-vous et posez vos yeux sur ce charmant lépidoptère. Il n'y a rien d'autre de joli sur cette liste, je vous assure. Le papillon de nid gargantuesque de l'Atlas possède une envergure allant jusqu'à un pied. Il a la plus grande envergure de tous les papillons ou papillons de nuit. Pour un si grand, étonnamment, il ne se nourrit pas à l'âge adulte. Il n'a même pas de bouche. 4. Isopodes géants, Batinomus giganteux Aussi terrifiant qu'il puisse paraître, les isopodes géants sont des créatures bénignes, généralement trouvées en train de se faufiler dans les profondeurs et de grignoter des choses mortes qui ont dérivé d'en haut. Ils adorent un joli cadavre de baleine juteux. Un type de crustacés, ce sont d'énormes parents marins des rolypolis familiers, ou punaises, connus de la plupart des enfants qui ont passé un temps faux à fouiller dans la terre pour leur charmante habitude de se rouler en boule lorsqu'ils sont menacés. Les isopodes géants peuvent faire de même, mais ils peuvent également nager loin des menaces potentielles avec une grâce surprenante. 3. Crabe de cocotier, Birgus latro Les crabes de noix de coco, ainsi nommés en raison de leur affinité supposée pour la chair de noix de coco, sont en fait des charognards généralistes. Originaire des îles des océans Pacifiques et Indiens, ils mangeront des fruits tombés, y compris des noix de coco, des charognes et même des ordures humaines. Les plus grands arthropodes terrestres du monde, ce sont en fait d'énormes Bernard l'Hermite, atteignant jusqu'à 9 livres. Cependant, seuls les très jeunes portent des coquilles. L'abdomen des adultes est recouvert d'un exosquelette dur. Ils peuvent vivre 60 ans. 2. Weta géant, espèce d'énacrida Ces monstrueux parents de grillons, trouvés sur les îles au large de la Nouvelle-Zélande, sont, malgré leurs apparences terrifiantes, végétariens, bien que certains de leurs plus petits parents soient carnivores. Ils sont des exemples d'un phénomène connu sous le nom de gigantisme insulaire. Le manque de concurrence pour les ressources et la rareté des prédateurs qu'offre la vie insulaire isolée ont permis à ces insectes d'évoluer vers des navigateurs massifs et lourds. Un spécimen gravide de la plus grande espèce, Dénocryda phallée, a été enregistré à 71 grammes. 1. Crabe araignée du Japon, Makrosheraka en ferry Le crabe araignée du Japon est le plus grand arthropode vivant. Lorsque ses pattes sont complètement étendues, il peut chevaucher 13 pieds. La majeure partie de cette largeur provient de ses gammes grêles, le corps lui-même ne mesure qu'environ un pied de large. Les crustacés gigantesques habitent des profondeurs allant jusqu'à 1000 pieds dans les eaux japonaises du Pacifique. Ils marchent lentement sur le fond marin à la recherche de détritus à manger. Contrairement aux autres crabes araignées, qui se partent de façon flamboyante de morceaux de débris, l'espèce japonaise préfère aller au naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada